Et bonjour et bienvenue sur la chaîne où on va essayer aujourd'hui de faire un run un poil différent, un poil opti si on veut. On va essayer de l'opti de Dionysos et on va s'en servir avec l'arc de Chiron. L'arc de Chiron qui fait qu'une fois augmenté à fond il tire 8 flèches. Alors pour rappel l'arc de Chiron vous tirez, ça marque une cible et ensuite les flèches sont à tête chercheuse. Donc on va vouloir avoir Dionysos sur la technique évidemment, histoire de mettre tous les poisons d'un coup. Et surtout, pardon je me plante. Le truc qu'on veut, c'est qu'on veut Aphrodite et sur l'attaque. Déjà parce que l'attaque à l'arc peut mettre des coups assez sympa et donc du coup Aphrodite pourra rajouter du dégâts. Et ça c'est vraiment le petit effet qui se coule. On la veut en fait pour simplement pouvoir frapper et mettre l'affaiblissement. Puisque Dionysos, lorsqu'il est en duo avec Aphrodite, fait que les ennemis affaiblis peuvent prendre 3 poisons de plus. Donc ils peuvent en prendre maximum 8 et ça tombe très bien puisque notre arc tire 8 flèches. On dirait limite que c'est fait pour. Ensuite on va vouloir le soutien de Dionysos parce que vous voyez qu'en version commune déjà il fait 15 de dégâts à chaque intoxicatrice. Ce qui est énorme. Alors en version épique on va pouvoir avoir des 30 ou des trucs comme ça. Si on peut le mettre 8 fois ça va commencer à faire beaucoup. Et oui pardon, on va aussi vouloir peut-être son légendaire qui fait que les ennemis dans le poison prennent 60% de dégâts en plus. Ça marche aussi sur les dégâts de poison évidemment. Et on va chercher Arès. Arès sur les lancers, sur les lancers on s'en fout. Juste pour avoir Arès en fait pour avoir leur duo. Ce qui fait que les effets de poison ne tombent pas toutes les 0,5 secondes mais toutes les 0,35. On aurait donc 8 poisons toutes les 0,35 secondes. On va essayer de faire ça, on va voir ce que c'est. Allez on se retrouve pour le run. Alors on est parti et on espère qu'on va choper ce qu'on veut. Et ben ça commence bien. On va voir si ça va continuer. L'argent. L'argent c'est pareil, c'est bien. Meuh. Suivant. Oh le poisson. Bon bah tant pis, pas de poisson. J'essaye de prendre le... La ligne on va dire. La colonne, je sais pas. L'option du miroir qui permet de renouveler les buffs que les dieux nous donnent directement plutôt que les portes. On verra si ça marche. Arès ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon. C'est... Ça fait chier mais go. Ça fait chier parce que Dioniso j'aimerais l'avoir sur le... Le soutien en fait. Parce que le soutien clairement peut mettre des énormes buffs. Il peut mettre des 20, des 25. Facilement en termes de poison. Donc si on peut commencer à en cumuler 8. Comme... Bah comme c'est mon but. Ça va quand même mettre des sacrés tarts. En plus on était en hérable. Mais il nous faut Arès. Il nous faut le duo. Je décide d'avoir le duo. Il nous faut les lances. C'est une des possibilités. Donc on va le prendre. Et puis écoutez on va prendre ça. Ça fera toujours un peu de vie. Et sinon dites-moi. Que pensez-vous de Twitch ? Enfin. Qu'on se retrouve sur Twitch surtout. Parce que... Parce que je vais m'y mettre un jour. Et là ça commence en fait. Je ne voulais pas avant. Parce que quand il y avait... Putain. Vous êtes très rapide. Ah ouais. Je suis très con. Quand il y avait peu de gens sur la chaîne. Bon je me disais. Voilà. On va streamer pour personne. Mais maintenant c'est différent. Là on va prendre ça. Ça va booster notre dégâts de poison. Ça sera très bien. De toute façon on ne peut pas changer la porte. Mais là. Bon. Il est temps quoi. Je veux dire. Et ça serait cool. Rien que pour se parler tout simplement. Pour pouvoir se voir. Enfin. Entre guillemets quoi. Pour pouvoir échanger directement. Ce qui est toujours plus cool je trouve. Même si les commentaires c'est très sympa. Et que le discord est cool. Justement. Ce qui est de surtout cool sur le discord. C'est qu'on puisse échanger en direct quoi. Donc ça serait cool je pense sur Steam. Sur... Ouh là 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 là. C'est compliqué. J'ai pas dormi. Hop là. Deux points de poison. C'est très bien. Ça serait donc très bien sur Twitch. Ça permettrait de pouvoir se parler directement. Et puis après en jeu. Je sais pas. J'aime énormément de choses. Côté jeu vidéo. Autant des jeux stratégie gestion. Que des RPG. J'ai que des roguelites. Que des roguelites. Que des trucs plus action. Bah vous voyez avec Hades. C'est bon. C'est quand même un jeu. Très orienté action. J'ai bien envie en ce moment de me faire un open world. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un open world sympa. Bah là. Pas d'argent. Donc on va aller là. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait un open world. Et je me disais que ça pourrait être cool. Parce qu'en live c'est le genre de truc chill qui passe bien en fait simplement. Euh oui j'ai. Y'a quelques temps lancé un let's play sur Horizon. Que personne ne l'a regardé. Normal. La qualité en même temps. Mais euh. Comment dire ça sans vouloir froncer personne. Horizon c'est de la merde. Donc. Euh. Je me suis arrêté. Voilà. C'est simple hein. Ça ne réinvente rien du tout. C'est du triple A. Très 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 basique. Comme on le voit partout. Euh. Non. Franchement ça m'a gavé. Et euh. Artemis. Ah. Artemis aurait pu le faire. On va prendre ça pour 17 bases. Et on va continuer ça. Parce qu'Artemis. Euh. Non. Ça aurait pu être bien d'avoir un bonus Artemis. Mais là. On veut déjà pouvoir choper les duos. Donc si on commence à choper plein de duos. Ça va être compliqué. C'est dommage. Parce que dans l'idée c'est pas mal. Hein. Le tir de soutien c'est pas mal. On tire relativement vite. Après ça ne compte qu'une flèche le tir de soutien là-dessus. Ça on va pas balancer 8 flèches. Pas arrivé non plus. Mais ça aurait été cool. Donc ouais. Je me ferais bien. Un truc un peu de chill. Du genre. Après si vous avez d'autres trucs en tête. Surtout. N'hésitez pas. Je connais pas tous les jeux vidéo du monde. On a beaucoup de rots. Surtout quand on commence à s'intéresser à la scène indé. Et bah 10. Voilà. On a un poison qui fait mal. Euh. Bon bah Dionysos hein écoutez. Du coup. On espère avoir le soutien. C'est dommage. Parce que j'aurais aimé avoir Aphrodite. On fait pas toujours ce qu'on veut. On fait pas souvent ce qu'on veut. D'ailleurs. Là on va pouvoir renouveler. Donc on espère que ça marche bien. Mais sinon au pire des cas on a des clés. Ha. Voilà ça c'est très bien ça. 18 de poison ça va commencer à piquer ces verres. On va prendre la clé clairement. S'il va nous falloir avoir des clés. Et puis bah écoutez. Moi mis à part ça. Côté timing aussi. L'heure qui vous faudrait. Qui vous plairait sur Twitch. Parce que habitant en Australie. Il va falloir penser au décalage horaire. Il va falloir que je gère ça. Et que j'organise le planning en fait. Simplement. Le calendrier. Autant pour les jeux. Que pour. Pour l'heure simplement. Pour 4 jours. Pour tout ça. Et écoutez. A part ça. Et bah on verra quand on y sera. Sinon là. Moi je vais passer. Si là on a rien d'intéressant. Je. Vais prendre le pognon. Et puis bah je vous retrouve. S'il se passe un truc intéressant. Pour les builds. Tiens on nous propose Aphrodite. Mais c'est merveilleux. Euh ouais. Alors je vais pas claquer une clé pour ça. Le marteau. Le marteau on s'en fout en fait. Donc j'ai pas envie de claquer 220. Non plus. Là le tir d'Aphrodite c'est pas grave. S'il a peu une RT ouf. En fait. Il va mettre son affaiblissement. Et c'est ce qu'on veut. Les dégâts on va se baser sur le poison. Pas sur Aphrodite. Du coup. C'est pas grave. Evidemment je l'aurais préféré en épique. C'est sûr. Mais. On va faire avec ça. Ça sera très bien. Et Alecto. Est-ce qu'on peut te toucher de là ? Non on ne peut pas. Ah bouge. C'est bien le bordel déjà. Tiens un cadeau. Eh bah t'as bien fondu. Bouge bouge bouge. Ah oui c'était le mot du cul des fois. Allez merci Auro. Bon. Je viens de me faire toucher en arabe. J'ai donc pas eu de bonus. Je suis donc. Très chafouin. On va dire ça comme ça. Sur des polis. Sinon. On fait mal. Franchement on fait mal. On va attendre que la vulnérabilité parte. Voilà. On devrait pouvoir en toucher plusieurs. Il a mis la vulnérabilité sur tout le monde. Juste à ce moment là. C'est parfait. C'était un très bon timing. C'était du gros gameplay. Voilà voilà. Écoutez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un fail. Vous voyez que ça pique. Le poison ça pique. En même temps. Ouais. 10 de poison c'est pas si ouf que ça pour l'instant. On s'en fout. Franchement on s'en fout. Donc on va prendre ça. C'est très bien. Ça permettra de contrôler les foules. Et puis bon. On continue. Alors Edith. Le jeu a l'air d'être d'humeur généreuse du coup. On va booster ce qu'on a déjà. Et on va espérer que ça se voit. Ah bah on a eu le soutien. 26 de poison ça. Comme ça piquait. Maintenant par contre il va falloir avoir les duos. Sinon ça va commencer tard. Aphrodite. Oh putain ce jeu. Merci. Tiens. C'est juste qu'il m'a entendu en fait. Quoi ? Tu veux le duo ? Bah tiens prends. Eh bah écoutez. On veut un Perfect Surlorni. Et on veut un autre duo après. Sinon ouais j'ai oublié de vous dire. J'ai pris la fleur de grenadier. Qui fait que bah. Vous savez au changement d'étage. Qui fait que tous les 3, 4 combats. 4 combats il me semble. Nos bienfaits. 1. Nos bienfaits. Pris au pif. Gagne plus ça en rareté. C'est toujours bien. Tôt dans le run. Histoire de pouvoir booster les dégâts. Surtout sur le poison en fait. Tout ce qui est altération. Bon ça marche surtout. Evidemment Artemis avec ses altérations. Ce genre de connerie aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que sur le poison. La malédiction c'est vraiment vraiment warseed quoi. Encore plus que d'hab. Et vous voyez que 8 poisons déjà ça commence à piquer. A 112 le poison. J'essaye d'augmenter. De ne pas envoyer ma. Comment dire. Ma jorge divine. Mon appel. Mon soutien tout de suite. Simplement pour pouvoir l'avoir chargé. Et qu'on voit un peu plus longtemps. Ce que ça peut donner. Mais je pense que. Il va décéder très vite en fait. On va faire ça. Voilà. 134 de poison. C'est parce que j'ai mis des poisons de l'arc en même temps. Parce qu'il doit prendre plus cher normalement. Pardon. Trempé de bouton. Alors dis-moi tout. Oh j'ai peu le temps de voir. Mais ça m'avait l'air d'être beaucoup. Ça commence bien. Ça commence bien. Bon il faut le dot d'Ares. Le duo d'Ares. Si on n'a pas. Bon c'est pas grave dans l'absolu. Mais ça ferait. Aller à douche. 40% de dégâts en plus. Alors un marteau. Première salle. Un marteau. C'est. Pas tout le temps. Mais quasiment. Je le prends. Histoire simplement de le virer. Qui ne soit plus dans les poules de récompenses possibles. Et là. On s'en fout. On prend de ça. Hermès c'est pareil. Il faudra le virer. J'espère juste qu'il ne va pas revenir trop souvent. Si bon. Ares on l'a eu une fois. On l'a eu tôt. D'un côté tant mieux. Mais maintenant. Il faudra l'avoir de nouveau. Pour l'instant. Le jeu il n'a pas l'air d'avoir envie. Eux malheureusement. On ne peut pas montrer les poisons. Je me suis dit. Bon je vais garder cette salle. Niveau gameplay. Essayer de montrer les poisons. Sauf que. Bon. Il meurt trop vite. Vous faites chier. Sérieusement. Mais c'est un bon jeu. Puisqu'il m'écoute. Donc continue le jeu vidéo. Écoute moi. Et filme moi le duo avec Aras. Et une autre poison. Tape à 112. 112 de poison. Deux fois par seconde. Ça commence à être sympa. Pour le délire. C'est pas la peine. On va aller voir Caron ce coup là. Parce que quand même. Ah tu fais chier. Ah. Il y aurait eu Aras là. Sur les portes. Je l'aurais pris. Si pas. Bon. On va essayer d'en profiter. Pour se faire un peu de pognon. Et je pense que. Il devrait pas trop faire chier Caron. Il devrait tomber rapidement. Oui oui. Il va tomber rapidement. Par contre. Je ne te vois pas. Je n'aime pas ça du tout. Voilà pourquoi. Oh la vie. Mais mon cochon. Tu tapes. Elle est très loin du coup. Voilà. Il se reste qu'il veut ça. Attends qu'il finisse son invul. On charge la barre. On charge la barre. Et on devrait tout lui mettre dans la bouche. Je me souviens plus s'il y a une autre invulnérabilité. Il me semble que oui. Il ne m'arrangerait pas. On va dire que non. Voilà. Évidemment. Elle en avait une. Vite. 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 Sors de ton avis. Merci. Oula. Oh ça va. T'as repris un bon poison. Et bah ouais. Il a pris bien tarif quand même. On s'en va. La carte. Et c'est parti. Et là on va voir. Ah ouais c'est Ivan au filet du haut. Allez. Allez. TP toi. Merci. Vas-y encore. Voilà. Je ne balance pas ça pour rien. Merci. Parce que toi t'as juste beaucoup trop de vie. Et t'es beaucoup trop chiant. Alors le poison. Vous voyez 112 fois par seconde. C'est toutes les 0,5 ou 0,5 quelque chose. Bon dans l'absolu. Pas un dixième de seconde près non plus. Et vous voyez que rien que quand on balance le soutien. Bon bah ça va. Ça fond. Direct. Aphrodite. C'est pas le plus simple acte de l'amour pour manger quelque chose. On va prendre ça. On va prendre ça comme ça. Au moins les mecs pourront garder le poison plus longtemps. On va prendre la thune. Pour le dernier étage. Sale compliqué hein. J'en ai pris plein la gueule. Mais bon c'est pas grave. Dionysos Arès. Les deux peuvent nous filer ce qu'on veut. On va commencer par Arès. Je pense qu'il est moins... Je pense que Dionysos est moins chiant. Allez fais pas chier. Il reste trois clés. Bon bah on va les garder. Parce qu'il en faut trois en fait. Il en faut une puis deux pour remover les trucs. On va le garder. Et puis euh... Ouais. Ça aspirera les ennemis. Comme ça avec un peu de chance au moins on pourra s'en tirer. On pourra les laisser derrière nous en fait. Mais c'est dommage. Euh... Je vais certainement claquer un refus de la mort. Parce que là il y a beaucoup... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez lire exactement à tout ce qui se passe ? Bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En plus il y a des trucs de poison au sol. Qui évidemment sont violats aussi. J'aurais dû y penser. Et vous voyez qu'en dégâts on est bien. On est très bien quand même. Faut bien penser que c'est du poison le truc. On peut juste faire ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est ? Un archer. Un lancier. Un autre archer. Prenez ça. Vous êtes beaucoup trop rapides. Prenez des cadeaux. Voilà. Du poison. Ouais non 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 on fait mal. On fait très mal quand même. On fait très très mal. Si en plus on peut avoir le duo avec RS ça va être assez fou. Il y a 4 tics un truc comme ça par soutien. Par barre de soutien. Ah 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 eh eh eh. Tu t'es reconstitué alors que je te tapais dessus toi. Allez. Donne à moi. Bon on va garder ça permettra de le renouveler 2 fois. Prendre de la vie. Évidemment on va aller voir Caron. Surtout que maintenant on paye plus rien. N'est-ce pas Caron ? Et voilà. Putain. J'y ai vraiment cru. Oh mais tu te fous de moi. Bon bah merci jeu vidéo. Alors. Maximus et Débilus. Tiens prends nous poison Maximus. Oui c'est aisé Débilus. Évidemment. Euh qu'est-ce que... C'est un cadeau. Ouah j'ai loupé. Ah pas lui. Évidemment. Évidemment que non. Qu'est-ce que... Faut y'a plus rien. Ah t'es déjà en P2. Oups. 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 Plus de violet. Merci Astérian. Ça me manquait. Oups. Pas bon. On va croiser les flux. Et arrête de bouger. C'est pas vrai ça. C'est un cadeau. Ah là tu prends aussi du poison. Y'a pas de raison. Astérian qu'est-ce que tu fais ? Allez. Faut vous voir. Faut un truc qui est aussi safe que l'arc. Bon là je joue comme un gland. Mais. L'idée est de t'y mettre une flèche. De loin en plus. Évidemment. Et tu peux sniper vu que toute la technique va aller sur lui. Ça va directement mettre les 8 poisons. Ça fait quand même un combo assez violent. Si on joue pas comme un con comme moi. Y'a quand même moyen de rester safe et de faire mal quoi. Voilà on fait ça et voilà. Il perd pas mal de la vie quand même. On peut faire ça. Ce qui serait encore pire. Ouh. Beaucoup de choses. Et bah voilà. Je pensais même pas qu'il allait crever de ça. Bah on va pas se plendre. Bon. Bah ça va être compliqué. Parce qu'on a Dionysos là. Et ici. Qu'est-ce que c'est de la merde ? Je sais pas pourquoi le jeu il s'est dit. Tiens je lui mets de Zeus. Qu'est-ce que... Quel est le rapport avec la choucroute ? Je sais pas. Donc là on a Dionysos et on a une clé. Donc on a deux espoirs. Non. Et bah on va espérer qu'on chope ce qu'on veut quoi. Sinon ça craint. Sinon c'est très dommage. Même si c'est tard ça aurait permis au moins de le voir sur Arès. Là. C'est mal barré. Il reste une chance. Enfin il reste deux chances du coup. J'espère. Et puis bah écoutez. Je vous retrouve quand on y est. Dionysos. Dionysos. Oh. Pfff. C'est pas vrai. Bon. L'air de rien. Ça va revenir à peu près au même. Parce qu'au lieu de mettre 3 poisons par seconde. On va faire 60% de dégâts en plus grâce à notre poison. Parce que oui oui quand ils sont dans le brouillard ils prennent 60% de dégâts en plus de poison aussi. Donc c'est à peu près à la même chose. C'est pas avec le duo. C'est pas aussi. C'est pas aussi passif quand on a vraiment besoin de les mettre dans le brouillard pour que ça marche. Mais ça marche. On voit que lui, bah lui il meurt en fait. Voilà ce qu'on voit surtout. Dommage. Notre poison il tape à combien ? Il tape à 11. Il prenait 31. 11 plus 11 ça fait pas 31. Donc vous voyez ça marche. C'est dommage que ça soit pas avec le passif. Enfin avec le duo. Ginière ça veut dire qu'on peut faire. Oui évidemment on peut faire plus. Mais donc du coup on peut en plus de duo avoir le légendaire d'Affro... De Dionysos. Ouais là on doit faire des dégâts absolument absurdes en posant. Jacques là on est loin d'être mal. Alors sur un ennemi tantit. Oula oula oula. C'est bordel. Je vais certainement retrouver c'est pas grave. Donc c'est bien. Dégager. J'aimerais bien juste charger la barre simplement pour pouvoir essayer qu'on voit bien ce qui se passe. Donc ça sera sur la merde au bleu là. La merde au bleu. C'est pas ça la chanson. Bon vous pouvez dégager les merdes là. Le gavé. C'est pas vrai. Bon. Et il se prend une scie sauteuse mais c'est une blague. Bon. Et bien c'est pas grave. C'est sur papa. C'est sur lui. Oh 446. C'est du gros poison quand même. Deux fois par seconde. Ouais on est quasiment à un cas de dégâts. Ça commence à taper très fort pour du poison. Alors. Voyons avec les dégâts classiques déjà ce qu'il peut prendre. Il va falloir le bait un peu. Oh pfff. Et il prend. 132. Oh c'est loin des dégâts. Vous voyez que sa barre de vie. Il ne passe ça mais du tout. Il a déjà son invue. On va avoir notre soutien. C'est pareil. J'essaie de le maintenir. En fait ce qu'il y a c'est que le poison est tellement un truc qui marche sur la durée que c'est mieux de le lancer quand la barre est pleine pour que ça dure plus longtemps. Pour pouvoir mettre plus de stacks. Enfin. Pour pouvoir mettre les stacks pendant une période de temps plus longue. Oui plus longtemps. C'est ce que t'as dit. Ok. Est-ce que tu joues ? Ok. Ah tu casses le coup. Viens. Viens par là. Allez. Voilà. Alors voyons ça. Oh. On est en 146. Ça peut être le max. Dommage. C'est aussi dommage. Mal tombé. Après j'aurais dû timer évidemment. Mais si j'étais un mec qui faisait des trucs bien ça se saurait. C'est déjà en P2 quand même. C'est à noter. On va essayer de couvrir un peu de terrain. Allez. Viens là. 482. Ah ça fait quand même bien mal. On est bien bien mal. Vous voyez que ça s'enchaîne bien. Franchement. C'est quand même bien bien efficace. Ouais vas-y ça c'est le bon plan ça. Vas-y encore. Raffaire moi un truc pareil maintenant que la joj est pleine. Ça va être bien. Ça va être bien. Ouais je suis survivré. Vas-y. Non tu veux pas. Tiens. Wow. 644 766. Ouais. Bah voilà c'est Dionysos boosté. Et bah c'était plutôt sympa. C'était un bill poison. Alors c'est quand même l'arme la plus adaptée je suppose. Mais c'était un truc qui marchait pas mal. En termes de dégâts à la fin on était quand même très très élevé. Ok bah écoutez. J'aimerais bien faire d'autres vidéos comme ça. Du genre prendre un dieu et le boost au maximum. Avec Zeus notamment. C'est très très drôle. Si vous commencez à faire des éclairs sur le soutien qui tombe. Toutes les 0.5 0.3 secondes. Et encore. Double éclair sur les dash. Plus le truc si vous esquivez au bon moment etc. Vous pouvez faire des 8 10 éclairs par seconde. Du coup les plus grandes surfaces qui tapent à 120 chacun. Ça commence à être absolument insane. Mais. Il faut avoir beaucoup de Zeus quoi. Ce qui est loin d'être sûr. Donc là on a pas mal boosté Dionysos. Pas réussi à avoir parfaitement ce que je voulais. Mais. Ça a pas mal marché. C'était un truc plutôt sympa. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas. Allez. Ciao.